Jésus, nous voici devant toi ce soir. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois nos vies. Seigneur, viens nous remplir en cet instant par ton amour, par ta grâce et par ta paix. Sous-titrage ST' 501 Alléluia ! Je vous remercie au Seigneur, soyez bénis enfants de Dieu. Je suis dans la joie de vous retrouver sur ce plateau, sur les pas de Jésus, cette émission qui nous permet de retracer un peu les événements et les protagonistes, on va dire les personnages et tous ceux qui étaient du temps de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous aider à toujours mieux comprendre les Écritures. Alors comme on le dit, ce n'est pas une recherche en dehors de la Bible, c'est une recherche dans la Bible, en s'appuyant éventuellement sur parfois des sources historiques à titre de complément d'information. Alléluia ! Et là, dans cet épisode-ci, nous sommes à l'épisode 7, nous allons aller pour la seconde partie de Jean le Baptiste. Rappelez-vous, donc à l'épisode précédent, nous avons introduit en ce qui concerne Jean le Baptiste et voilà toute sa consécration, voilà, quelque part le fait qu'avant qu'il n'arrive, il y avait ce moment de silence, voilà, et un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et ce dont nous allons parler, c'est un peu plus, disons, les rapports. Aujourd'hui, c'est les rapports entre Jean le Baptiste et Jésus, notre Seigneur. Voilà, on va dire les appréciations mutuelles, comment est-ce qu'ils se voyaient l'un vis-à-vis de l'autre et effectivement, voir un peu les connexions qui étaient possibles entre eux ou qui se sont faites entre eux. Enfant de Dieu, comme vous le savez, on a dit que Jean le Baptiste était le précurseur de Jésus selon la parole de Dieu, comme quoi j'enverrai un messager, j'enverrai mon messager devant toi pour t'ouvrir la voie. Et lui-même se présentait dès le départ comme celui qui crie dans la voie, qui crie dans le désert. Aujourd'hui, nous allons regarder rapidement quelques versets. Et nous rendons compte que, en effet, Jean le Baptiste avait, au départ en tout cas, on va le dire comme ça, une opinion très claire sur la personne de Jésus. Ok ? Sur, finalement, qui était Jésus. Donc, on va prendre plusieurs versets, assez rapidement d'ailleurs, parce que, voilà, on a beaucoup à dire, mais en peu de temps. Donc, prenons, par exemple, on va prendre une série de versets, prenons Marc, le chapitre 1, le verset 7. Et nous voyons, dès le début, par ce verset, que Jean le Baptiste avait une très haute opinion de la personne de Jésus. Voilà, on voit donc qu'il est écrit en Marc 1, 7. Cette expression faisait référence, donc, à être, finalement, moins qu'un esclave. Les esclaves avaient pour habitude, donc, vous voyez, de s'occuper de leur maître quand ils revenaient, éventuellement, voilà, de la route, etc. Donc, ils s'occupaient de délier les courroies de leurs souliers, de laver leurs pieds, etc. Et lui dit que je ne suis même pas digne en me baissant, en m'humiliant de pouvoir délier. Je suis même, comparé à lui, je suis moins qu'un esclave. C'est important qu'il le dise ainsi, puisque, déjà, tous ceux qui l'entouraient, pas mal de personnes qui l'entouraient Jean, et on le verra après, durant sa vie, beaucoup de personnes le considéraient, Jean était hautement considéré, quelque part, on en a parlé à l'épisode dernier, par le peuple, un peu moins, donc, pour ne pas dire, peut-être pas du tout, par d'autres catégories, notamment les chefs religieux, etc. Mais, il était considéré auprès de ceux qui l'écoutaient ainsi, et le fait qu'il en parle ainsi, c'est assez fort, pour marquer à quel point est-ce que celui qui venait, il n'y avait aucune commune mesure entre lui, que considéré, et celui qui venait. Donc, déjà, dès le début, si vous voulez, Jean le Baptiste met, il jette le tableau, il met toute chose au clair, à faire comprendre que, finalement, je ne suis qu'un devancé, et celui qui vient, il n'y a donc pas de commune mesure entre moi et lui. On voit également Jean, le chapitre 3, le verset 28, où il est écrit, voilà, Jean 3, 28, où il est écrit, « Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. » Vous-même, on va revenir sur ce passage après, parce que c'est en pleine discussion entre Jean et ses disciples, justement, mais on va revenir là-dessus. Alors, il dit, « Vous-même, vous êtes mes témoins, vous êtes mes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Clairement, vous savez, on va revenir là-dessus, mais ce qui précède cette discussion, c'est que ses disciples s'approchent, les disciples de Jean s'approchent de Jean pour dire, « Rabbi, celui à propos de qui tu as rendu témoignage de l'autre côté, maintenant, tout le monde va à lui. » Et Jean leur dit, « J'ai dit clairement, je ne suis pas le Christ, mais je viens devant lui. » Cela sous-entend que Jean le Baptiste reconnaissait Jésus comme étant le Christ. Ok ? Comme étant, donc, lui, Jean, celui qui précédait Jésus, à savoir le Christ. Lorsqu'on regarde, par exemple, encore dans le livre de Jean, au chapitre 1, les versets 35 et 36, j'ai dit qu'on va prendre quelques versets aujourd'hui, c'est bon de prendre la Bible. Alléluia, on ne va pas seulement prendre des sources historiques, il faut prendre la Bible. Jean 1, 35-36 nous dit, « Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. » Il a reconnu en Jésus l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est la référence à ce que Jean savait quelque part, de manière anticipative, il avait une sorte de révélation qui lui permettait de savoir que celui-là va être offert quelque part en sacrifice. pour Israël, on va dire, je dis Israël et non pas le monde, parce que, peut-être pour toute l'humanité, mais on verra qu'après, quand même, Jean va un peu contrebalancer tout ce qu'on dit actuellement. On va le voir après, notamment du fond de sa prison. Mais continuons, continuons par rapport à ce que Jean dit de Jésus. Jean dit, « Je reconnais en lui l'agneau de Dieu. » Quelque part, il dit, « Je reconnais en lui le Christ. » « Je reconnais que je ne peux pas, je ne peux même pas, même en me baissant, je ne suis même pas digne de délier la croix de ses souliers. » Et quand il parle, à ce moment-là, il parle clairement de Jésus, il fait vraiment référence à Jésus. Alors, prenons un passage que nous connaissons, Matthieu le chapitre 3. Là, c'est lors du baptême de Jésus. Matthieu le chapitre 3, le verset 14. La Bible dit, donc en Matthieu 3, 14, « Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Voilà. C'est encore une déclaration qui nous permet de comprendre qu'en ce moment précis, en tout cas au début de leur relation, Jean, sans l'ombre d'un doute, savait à qui il avait affaire. Il avait affaire à quelqu'un qui était hautement supérieur à lui. Voilà. Alléluia. Et on va terminer. En Jean, on revient encore en Jean, le chapitre 1, le verset 34. Où Jean, donc, en Jean 1, verset 34, il dit, « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Jean, sans ambiguïté, dit, au début, « Je rends témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » À cette époque, une telle référence, d'ailleurs c'est cette référence qui a valu tous les problèmes à Jésus, de par le Sanhedrin. Donc à cette époque, une telle référence voulait parler du Messie, voulait parler de celui qui sort de Dieu, même si les Israélites ne mesuraient pas tout ce que cela pouvait englober, mais c'était quand même une personne à part, le Fils de Dieu, c'est une personne à part qui vient de la part de Dieu. Mais, il y a un mais, le mais, on va le voir en Matthieu, le chapitre 11. Voilà, Matthieu, le chapitre 11, et on va lire parce qu'il va avoir un tournant. Jean le Baptiste a ses idées tout à fait claires au début sur le Seigneur et, chose curieuse, on va le dire comme ça, en Matthieu, le chapitre 11, voilà, à partir donc du verset 2, on lit « Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, parce que Jean est maintenant en prison, lui fit dire par ses disciples, bon, vous savez qu'il a été mis en prison par Hérode, je pense qu'il y a des événements, on peut en parler, mais il y a des événements dont tout le monde, en principe, un peu informé, il a été mis en prison par Hérode parce qu'il condamnait Hérode dans une démarche d'adultère, voilà, donc Hérode l'a fait saisir et il l'a mis en prison. Ceci dit, Hérode, on va revenir sur ce passage, mais Hérode craignait de le faire périr pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il trouvait quand même en lui un homme sage, un homme qui, un homme particulier, un homme qui devait peut-être venir de Dieu, quoiqu'Hérode ne croyait pas vraiment en Dieu. Donc, il avait une petite crainte de faire du mal à cette personne et la deuxième raison, la deuxième raison pour laquelle il ne faisait pas, il ne mettait pas à mort, donc, c'est que le peuple, on l'a lu, on l'a vu dans l'épisode précédent, la Bible dit qu'il craignait de le faire périr à cause du peuple qui considérait Jean comme étant un prophète. Même, on verra, on verra un peu ça aussi, la considération du peuple vis-à-vis de Jean, on la verra vers la fin, lorsque, vers la fin des évangiles, lorsque les membres du Sanhédrin se vont poser la question à Jésus, de quelle autorité fais-tu toutes ces choses et qui t'a donné cette autorité ? Jésus leur renvoie la question, je vais vous poser une question, ok, si vous arrivez à me répondre, je vous dis de quelle autorité venait Jean ? De quelle autorité ? L'autorité de Jean venait d'où ? Du ciel ou de la terre ? Et la Bible dit qu'il craignait de dire que l'autorité de Jean venait de la terre parce qu'il craignait que le peuple ne l'ait lapide. C'est écrit comme ça. Le Sanhédrin même craignait que le peuple ne l'ait lapide parce que tous, tous le peuple, reconnaissaient Jean comme un prophète. Donc, Jean était fortement reconnu comme un prophète par le peuple et le peuple contrebalançait. Sinon, il y a pas mal de gens qui auraient fait du mal à Jean. Allez, on revient sur Jean donc dans la prison. Ok ? Jean dans la prison et en Matthieu, le chapitre 11 que nous avons pris, voilà, il pose, il va poser une question. Voilà, la Bible dit, on a le verset 2, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des oeufs du Christ, lui fit dire par ses disciples, le verset 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Voilà. Là, on se pose, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, Jean ? Ok ? On se dit, mais après, après toutes ces déclarations, sans ambiguïté, parce que, par exemple, il disait, celui qui m'a appelé pour venir baptiser m'a dit que celui sur qui tu verras la colombe descendre et reposer et demeurer, celui-là est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et c'est en cela qu'on a lu ce verset en Jean 3, à savoir, et moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est Jean le Baptiste qui disait, moi j'ai vu et je rends témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Après toutes ces déclarations, vous voyez, on est un peu surpris que Jean le Baptiste envoie encore des messagers pour dire, mais es-tu vraiment le Christ ou devant nous en attendre un autre ? Alors, il peut y avoir deux raisons à cette attitude, deux raisons plausibles. La première raison peut être, peut s'apparenter à ce que Jean le Baptiste vivait dans la prison. Ok ? Certainement qu'il passait des temps difficiles. et que maintenant peut-être certaines pensées se heurtaient dans son esprit et il avait comme des doutes. Vous savez, et la seconde raison est peut-être liée à la première dans le sens que je ne suis pas sûr que Jean le Baptiste forcément savait qu'il allait mourir en prison ainsi dans ces conditions. Et rappelez-vous que le Messie dans la compréhension populaire est le Messie sauveur et le Messie libérateur et le Messie qui va faire changer les choses, le fils de David. On en a souvent parlé. Et il est probable que, ça c'est la seconde raison, Jean le Baptiste se pose des questions. Pourquoi ? Parce que on s'attend à une révolution, on s'attend à un changement, mais ce Jésus, il est venu je veux dire politiquement, politiquement, parce que eux, le changement c'était un peu ça lorsqu'ils parlent du rétablissement d'Israël. Politiquement, les choses ne changent pas. Hérode était toujours là, les Romains étaient toujours là, on avait toujours les mêmes problèmes et même pire que ça. Moi, Jean le Baptiste, je suis en prison. Les choses semblent aller de mal en pire. Es-tu celui qui doit venir ou devant nous attendre un autre ? Donc voyez, avec ces pensées qui, on va dire peut-être qui vagabondent et puis cette réalité du Messie sauveur, finalement, je pense que c'est là le problème des révélations. Vous savez, ce qui s'est passé pour Jean nous enseigne. Vous savez, on peut avoir des révélations, mais très souvent on demande des cris des révélations et puis il faut prier le Seigneur pour demeurer intact dans ses pensées et que toute oppression de l'ennemi s'éloigne de nos vies. Parce que des gens, ils tapent là de grandes choses, mais par la pression spirituelle satanique, parfois, ils peuvent tout remettre en cause. Je ne dis pas que Jean le Baptiste est arrivé à ce point, mais je dis que c'est assez frappant, le changement, c'est assez frappant. Et Jésus, dans sa réponse, vous voyez, on va voir la réponse de Jésus. On ne va pas trop comprendre la réponse de Jésus dans un premier temps, mais la réponse de Jésus naturellement est très très précise. Voilà, on la voit, dans Matthieu le chapitre 11, le verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les époux sont purifiés, les sous entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et le Seigneur va rajouter quelque chose qu'on ne peut pas bien comprendre. Il dira au verset 6 « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Bon, très brièvement, puisqu'on ne peut pas en faire une prédication, ce n'est pas le but aujourd'hui. mais, si vous voulez, lorsque le Messie est annoncé, notamment dans Esaïe, dans plusieurs versets d'Esaïe, il est fait mention de ce que les sauveux entendent, les aveugles vont voir lorsque le Messie sera là. Mais, c'est dit en langage prophétique et en langage codé de telle manière que les gens ne le comprenaient pas. Si vous voulez, eux, ils le voyaient toujours de manière symbolique et ils ne comprenaient pas qu'au-delà du symbolisme, le Messie viendrait et que, véritablement, les aveugles verraient, je veux dire, les aveugles physiques verraient, les lépreux seraient purifiés, etc. Dans plusieurs références, notamment d'Esaïe, il a annoncé que dans les temps messianiques, il y aura ce genre de changement, un changement de saison. Et c'est ce que Jésus est en train de rappeler à Jean le Baptiste. Mais, lorsqu'il ajoute « Heureux celui pour qui je ne serai pas eu une occasion de chute », en fait, c'est pour dire à Jean le Baptiste, c'est pour retourner à Jean le Baptiste le fait que Jean le Baptiste discerne et que que mon attitude ne te pose pas de problème. Ça sous-entend que vraiment, Jean le Baptiste s'attendait plus à un autre profil et voyant quelqu'un qui est pacifique parce qu'on s'attendait au Messie guerrier, au Messie qui chante. Mais on voit plutôt quelqu'un qui est pacifique. Bon, même s'il parle avec autorité, il n'appelle pas à la révolution. C'est tout le contraire du profil que le commun des personnes là-bas s'attendait à voir. Et c'est pourquoi Jésus est obligé de rappeler à Jean les Écritures, comment les Écritures décrivaient le Messie. le Messie viendrait de cette manière pour libérer, pour sauver, pour guérir. En quelque sorte, il lui dit que mon attitude ne soit pas pour toi un problème qui va te faire douter. Ne doute pas, Jean. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ça veut dire en clair que mon attitude ne te cause pas, voilà, ne te pose pas de problème. Et il confirme donc auprès de Jean que je suis le Messie. Je suis le Christ. Peut-être pas comme vous pensez que je devrais venir, mais je suis bien et bien le Christ. Et par après, enfant de Dieu, bon, vous savez, pour Jean, Jean va après, malheureusement, mourir dans des conditions où nous, on appellera cela déplorable, n'est-ce pas ? Quoique toute chose soit sous le contrôle de la main puissante de Dieu. On le sait très bien. La mort de Jean ne peut pas être vue comme un échec. La mort de Jean, c'est la mort des martyrs, c'est-à-dire, c'est la mort de ceux qui demeurent fermes. L'échec serait plus du côté de ceux qui se refroidissent, je veux dire de ceux qui arrêtent d'être fermes. En clair, ce n'est pas le Seigneur qui a puni Jean le Baptiste, ce n'est pas la colère de Dieu ou quoi que ce soit qui s'est abattu sur Jean le Baptiste, ce n'est pas des événements négatifs au regard de Dieu, ce sont des événements effectivement sous la main sataniste, la main du diable, contre celui qui est demeuré ferme. Mais le regard de Dieu, le regard des hommes, le regard du spirituel, le regard du physique est différent. Quand bien même nous verrions Jean le Baptiste dans sa prison, vraiment, effectivement, je ne sais pas dans quelles conditions il était, mais vous voyez, il se ressassait des choses au point que ça commençait à être difficile et il avait des doutes. Après, on voit Jean le Baptiste qui va mourir dans ces conditions. Quelqu'un pourrait voir cela comme très négatif. Je dis que le regard de Dieu est différent du regard des hommes. je vais m'arrêter là dans ce développement sinon effectivement on ne va pas terminer et je crois qu'on est parti pour difficilement terminer cet épisode. Ce que je veux dire, je ne savais pas que ça allait me prendre un peu de temps comme ça pour développer. La mort de Jean le Baptiste est une victoire. Contrairement à une victoire même dans le camp de Dieu parce qu'il s'en va dans la gloire. Et comme lui-même le disait, il faut que je diminue. Et celui-là croissent. Il le disait à ses disciples. D'ailleurs, dans le passage de Jean 3, on n'aura pas le temps de le prendre, je voulais le prendre. Lorsque ses disciples parlent, Rabbi, voilà celui à qui tu as rendu témoignage, tout le monde va à lui. Si vous voulez, c'est un peu comme un reproche que Jean le Baptiste leur fait. Je vous ai dit que je ne suis pas le Christ mais je viens avant lui. Jean ne se positionnait pas dans une logique de concurrence vis-à-vis de Jésus. Alors que quand on regarde à cette époque, il y avait tous les éléments pour que s'il n'était pas si spirituel que ça, pour que il agisse de manière charnelle. L'une des raisons, déjà j'en ai parlé, tout le peuple le considère comme un prophète alors que Jésus n'était même pas tant que ça connu. Pourquoi je dis que Jésus n'était pas tant que ça connu ? Parce que lorsque Jésus va émerger, Hérode qui a fait tuer Jean le Baptiste dira que c'est Jean qui est ressuscité. C'est dire que Jésus et Jean n'ont pas eu leur ministère émergeant au même moment. La Bible même nous dit dans l'évangile de Marc qu'après que Jean fut livré, c'est en ce moment que Jésus a démarré son ministère en tant que tel. et ce qui veut dire que lorsque Jean disparaît, c'est là que le ministère de Jésus est à son pic et que Jésus est très visible. Mais Jean ne s'est pas mis dans une logique malgré la popularité qu'il avait de résister à la volonté de Dieu qui manifestait que celui-là est le Messie, celui-là doit émerger tandis que moi je dois être abaissé. C'est d'ici c'est en cela qu'on voit qu'il est spirituel. C'est d'ici dans leur approche tendait à vouloir susciter comme de la jalousie, susciter un élan charnel. Il leur dit non, moi je vous l'ai dit dès le début. Cela manifeste qu'il est vraiment spirituel. C'est lui qui a baptisé Jésus. Il aurait pu se prévaloir à un moment donné de ce que mais voilà c'est moi qui l'ai baptisé. C'est à partir de mon ministère que son ministère a démarré comme certains peuvent le dire aujourd'hui. Non, l'attitude de Jean était une attitude hautement spirituelle. Jésus aussi respectait Jean. Jésus l'a respecté parce que au moment où Jean commence à avoir ses doutes on va dire et envoie ses messagers quand Jésus répond après Jésus quelque part élève Jean auprès de tous ceux qui étaient là et qui avaient écouté qui avaient assisté à la scène il leur dit je vous dis qu'il est plus qu'un prophète c'est un messager et en vérité d'hommes qui sont nés de femmes il n'en a pas de plus grand que celui-là. Jésus même le respectait et cela parle si vous voulez je vais aller dans le sens de résumer et de conclure ça va dans le sens même si j'ai j'ai même pas fini c'est à la moitié de ce qu'on devait dire mais bref cela parle non seulement de ce qui ne se met pas dans une logique de concurrence il y a peut-être un passage qu'on peut prendre où on voit Jésus également qui ne se met pas dans une logique de concurrence ni Jean ni Jésus tout le monde connaît sa place en fond de Dieu regardons regardons voilà je vais retrouver ce passage je l'ai perdu je l'ai perdu voilà donc ils ne sont pas Jean le chapitre 4 Jean le chapitre 4 Jean le chapitre 4 le verset 1 vous voyez il y avait toujours un élan de comparaison entre leurs ministères le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même mais c'était ses disciples ok le verset alors on le voit verset 3 alors il quitta la Judée pardon et retourna en Galilée le Seigneur ne cherche pas la confrontation au moment où son ministère commence à émerger et que le ministère de Jean est en fait le plus connu la Bible dit qu'il se retire il se met en Galilée il ne cherche pas à concurrencer Jean chaque personne a un mandat chaque personne a un temps spécifique et bon je me permets d'insister là-dessus quoique on pouvait dire d'autres choses mais disons simplement que ça doit pouvoir nous enseigner à nos autres serviteurs de Dieu aujourd'hui le respect mutuel le fait de ne pas se mettre dans une logique de concurrence le fait de ne pas chercher à se marcher sur les pieds le fait de ce que finalement nul ne peut faire au-delà de ce que Dieu lui a donné à faire sur cette terre il ne sert à rien de se comparer il ne sert à rien de les allouser il ne sert à rien de vouloir mettre des attitudes charnelles pour comme quoi bloquer le plan de Dieu c'est un peu comme Saül quand il a appris que le Seigneur avait choisi David pour être à sa place je veux dire il a fait tout le contraire de ce qu'il devait pouvoir faire peut-être que si tu apprends que Dieu a choisi quelqu'un à ta place pourquoi ne pas bien traiter cette personne puisque c'est Dieu qui l'a choisi tu peux te lever contre Dieu pourquoi ne peut-être pas accompagner cette personne fais de cette personne ton ami même et peut-être que Dieu en cela va te bénir même s'il a choisi quelqu'un d'autre à ta place mais il va te bénir mais effectivement Saül a manifesté qu'il n'était pas celui qui devait rester parce que lui au contraire il s'est levé contre il l'a persécuté il l'a attaqué il voulait tuer la prophétie il voulait tuer la prophétie de Jean de Jean David bien aimé donc voilà aujourd'hui nous avons parlé de Jean de Baptiste dans la deuxième partie et je vais terminer par là c'est un prophète remarquable gloire soit rendu au Seigneur pour de telles personnes comme vous avez vu il connaissait sa place il a eu quelques moments de flottement mais il est resté ferme intègre je peux même dire consacré dès le début il y avait de fortes similitudes entre son ministère et celui de Jésus comme si je l'ai dit une fois le ministère de Jésus avait commencé par le ministère de Jean de Baptiste il y avait de fortes similitudes dans leur manière de faire le Seigneur a fait plus il est vrai le Seigneur Jésus notre Seigneur a fait plus Jean ne faisait pas de miracle le Seigneur a fait de miracle Jean ne faisait que prêcher Jésus a prêché et a enseigné leur attitude vis-à-vis des pharisiens et des autres personnes de ce genre a été la même ils sont allés très fortement ils ont fustigeur hypocrisie tous les deux les ont appelés race de vivère hypocrite tous les deux ils ont eu la même attitude là-dessus Jean d'abord après Jésus et bref il y avait des similitudes dans leur ministère comme quoi le ministère de Jean de Baptiste a été effectivement comme le Seigneur l'avait prévu et prédit a été la lampe de lancement la rampe de lancement pour le ministère de notre Seigneur Jésus Christ lui-même en fond de Dieu c'était notre deuxième épisode pour nous parler de Jean de Baptiste je peux considérer cet homme comme un héros de la foi que Dieu suscite de Jean de Baptiste à notre époque encore je crois qu'il peut le faire que Dieu vous bénisse tous et toutes nous avons fini pour cet épisode-ci Shalom à tous Jésus Christ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501